C'est la première fois que nous avons l'occasion de nous rencontrer dans ce cadre. Parce que les relations entre la Belgique et la Tunisie sont excellentes. Ça nous a permis de faire le point d'abord sur les progrès réalisés en Tunisie. Je suis très heureux de voir la stabilisation du processus politique et le développement de l'activité de réforme, tant sur le plan des institutions politiques qu'en matière de droits humains. Je pense à la capacité qu'a la Tunisie de développer l'éducation au bénéfice de tous, hommes et femmes, mais également aux priorités qui sont en cours pour l'instant en matière de développement économique. Nous avons tenté de travailler sur ces différents aspects. Mais ça nous a permis d'ailleurs aussi de parler des sujets d'actualité, on connaît les difficultés dans lesquelles se trouve la Libye aujourd'hui. C'est intéressant d'échanger sur cette situation, comme d'échanger sur la lutte contre le terrorisme. Je pense surtout à Daesh, en Syrie ou en Irak, parce que nous avons de part et d'autre des combattants étrangers et on tente de travailler en la matière. Mais nous allons poursuivre ce travail. Je me rendrai à Tunis au début du mois de mai. J'espère surtout que non seulement on va pouvoir travailler de cette façon sur le plan bilatéral, mais que la 11e session du Conseil d'association que va présider mon collègue tunisien permettra de développer aussi cette même démarche sur le plan européen. Parce que l'Europe doit aussi tenter de participer au développement, au redémarrage d'une certaine façon de la Tunisie, qui met en place ces institutions, qui organisent son fonctionnement, mais qui a besoin d'un soutien sur le plan économique, et qui a une attente en matière d'emploi et de croissance dans la population tunisienne. Monsieur le ministre, cette rencontre est très importante pour la Tunisie aussi. Quel mot voulez-vous apporter à la Belgique ? Et rappeler aussi cette situation, puisqu'on a parlé de Daesh. Aujourd'hui, beaucoup de touristes belges fréquentent la Tunisie et viennent justement pour cette chaleur d'accueil, cet aussi, on va dire, islam d'ouverture, puisque hier on avait une marche ici à Bruxelles pour rapprocher les différentes religions. Dans quel message, justement, voulez-vous apporter du gouvernement tunisien ? D'abord, je suis heureux d'être en Belgique et d'avoir l'occasion de discuter avec mon collègue belge, parce que nous avons le désir de promouvoir des relations de coopération entre nos deux pays. Ce sont des relations qui remontent loin relativement à l'histoire, puisque l'année dernière, nous avons fêté le 175e anniversaire de l'établissement de ces relations en 39, 1839. Donc c'est quelque chose qu'il faut poursuivre, qu'il faut consolider, mais ces relations aussi s'inscrivent dans le cadre plus large de la relation entre la Tunisie et l'Union européenne. Et nous avons également fait un échange de vues sur la situation dans la région, notamment en Libye, qui nous préoccupe tous. Mais nous avons grand espoir que les négociations qui ont commencé sur les auspices des Nations Unies, mais aussi avec d'autres pays limitrophes et avec le soutien de la Tunisie, sont des négociations qui peuvent être prometteuses pour l'avenir de ce pays, pour avoir un État, un gouvernement qui couvre l'ensemble du territoire libyen et qui travaille pour l'intérêt à la fois du peuple libyen, mais aussi des peuples de la région, dans la sérénité, dans la paix. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Aucun n'a intérêt à développer les conflits dans la région, car les conflits dans la région se répercutent sur l'ensemble de la région, pas seulement maghrébine ou africaine, mais également euro-méditerranéenne. Et donc nous avons là un intérêt commun. Je pense que c'est là où il faut faire beaucoup d'efforts pour aller de l'avant dans la paix et la coopération pour le développement de nos régions, de notre région et de nos pays. L'Europe aujourd'hui pense à installer des camps de tente, c'est-à-dire d'installer l'immigration clandestine, justement qui se retrouve à cette île malheureuse, je veux dire, en Italie. On parle de la Tunisie, de la Turquie, de différents pays. Quelle est votre position justement sur cette possibilité-là ? Et la deuxième chose, c'est l'économie tunisienne justement a besoin de la Belgique. Aujourd'hui, il va y avoir une rencontre, on espère, bientôt ici à Bruxelles d'Hommes d'Affaires, qui vont venir présenter, et la FIPA aussi, qui va présenter un petit peu les possibilités d'investissement en Tunisie. Pensez-vous qu'il y a une place justement pour ce marché pour les Belges ? Deux choses. D'abord, en matière de migration, nous avons évoqué encore aujourd'hui au Conseil d'affaires étrangères de l'Union européenne cette problématique. On n'est pas du tout dans l'esprit d'installer des camps de transit ou des camps de tri, où que ce soit, sur le territoire. Non, la démarche est plutôt de venir en aide aux pays d'origine comme aux pays de transit. Et dans beaucoup de pays de transit, je le disais tout à l'heure à mes collègues, ce que l'on peut faire aussi, c'est voir comment aider à l'accueil, parce qu'on oublie que très souvent, le plus grand nombre de réfugiés se trouvent dans les pays voisins des zones de conflit ou d'instabilité. On peut penser au Liban, à la Jordanie, suite au conflit syrien, et pas seulement à la Turquie. On peut penser aussi à ce qui se passe même sur le continent européen, autour de l'Ukraine. Ce sont des pays voisins qui accueillent en masse des réfugiés. Alors, quand on parle du nord de l'Afrique et du pourtour sud-méditerranéen, on peut venir en aide pour accueillir un certain nombre de réfugiés, et puis surtout voir comment ces réfugiés peuvent un jour retourner dans leurs pays d'origine, les aider à travers l'aide au développement, à recréer un avenir dans leurs pays d'origine. Donc, on est beaucoup plus sur ce type de travail-là. Et pour aller dans ce sens, il est clair que la collaboration économique est importante. Nous allons recevoir d'ici une quinzaine de jours, une soixantaine, je pense, de maires venant de... ou de Bourgmes, comme on dit en Belgique, venant de municipalités libyennes. On vient de recevoir des hommes et des femmes d'affaires de Libye, parce qu'on sait qu'il faut à la fois travailler sur les institutions et sur le volet économique. En Tunisie, j'en parlais tout à l'heure, je crois qu'il est important qu'on accompagne nos processus de développement politique, mais aussi que l'on renoue ou que l'on développe les relations économiques. Et donc, je serai ravi de recevoir un certain nombre de responsables d'entreprises tunisiens, comme on sera ravi aussi de promotionner à nouveau des investissements belges vers la Tunisie. Les Belges n'ont jamais perdu le chemin de la Tunisie ces dernières années, que ce soit à travers l'investissement, que ce soit à travers le tourisme. Et je crois qu'il faut continuer à travailler sur ce terrain-là. Alors, messieurs, un mot juste, si on peut vous le demander à tous, une réaction. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Les États-Unis reprennent et essaient de reprendre contact, je veux dire, avec le gouvernement iranien, et justement, essayer d'avoir une politique de discussion. On sait que la diplomatie, c'est la meilleure politique. Justement, un mot par rapport à cette initiative ? Par rapport à l'Iran, c'est la voie que nous avons toujours suivie. Il faut se rendre compte que Catherine Ashton, au nom de l'Union Européenne, mène des négociations avec plusieurs partenaires pour trouver une solution sur le nucléaire iranien. Donc, je trouve que tous les contacts qui peuvent être pris, nous en avons pris depuis la Belgique également, avec les autorités iraniennes, tous ces contacts vont dans le bon sens. Le tout, c'est d'avoir un accord, et puis surtout de pouvoir vérifier sa mise en œuvre, de contrôler son exécution sur le terrain en Iran. Merci beaucoup. Je pense que, et c'est connu, l'Iran est incontournable, même pour régler le problème de la Syrie. Donc, il y a dans la région un ensemble de facteurs qui doivent favoriser le dialogue plutôt que l'usage de la force. Donc, il faut renouer le dialogue avec tout le monde et favoriser le dialogue pour résoudre les problèmes et les conflits. de liéemre au Zimbabwe Bör-TV. Sous-titrage ST' 501